La société Abotech est une entreprise de chaudronnerie industrielle. L'idée c'était de pouvoir récupérer des productions à coût low cost en intégrant la robotique dans l'entreprise. On avait en 2014 deux solutions, soit sortir du plan de continuation, soit d'investir dans un projet de robotique pour le lendemain. Donc on a fait le choix d'investir dans le robot et on a, deuxième point, c'est qu'on a une souplesse de préparation des programmes grâce à la PHL que nous a mis Elma. La première étape, ça a été de faire accepter le robot aux opérateurs qui se disent, on va mettre un robot, il fait un châssis en 5 heures, moi je mets 30 heures pour faire le châssis. Si on en fait 5 dans la semaine, le calcul est fait, ça veut dire qu'on remplace des soudeurs. Il faut savoir que si on n'a pas le robot, on n'a pas les châssis. Le robot fait une partie production récurrente et les opérateurs travaillent pour et avec le robot, sachant que ça modifie un petit peu les modes opératoires des techniciens. Ils font plus de soudures, mais ils font plus de pointage, donc ça nous permet d'aborder des projets différents et plus de volume sur les projets. Le deuxième point, c'est que ça permet d'amener les capacités d'emploi à des gens qui n'ont pas obligatoirement des formations de soudeurs, puisqu'il faut pointer les pièces, il y a des opérations qui sont annexes et qui sont en complémentarité avec le robot. C'est une autre industrie que de la chaudronnerie traditionnelle. On n'a pas les mêmes opérateurs et on fait évoluer les compétences des gens. Le deuxième pari de la société maintenant, c'est de pouvoir travailler sur des projets différents et des projets plus techniques, sur des fabrications de réservoirs hydrauliques, des choses comme ça, pour des nouveaux clients. Le premier pari a été gagné, puisqu'on a pu relocaliser à 100% des productions étrangères. Le deuxième pari est en cours de travail avec des collaborateurs comme la société Alma et comme d'autres partenaires, qui nous permettent de faire évoluer les moyens de programmation des outils. L'évolution future de la robotique, ce n'est pas uniquement de trouver des pièces à mettre sur un robot, c'est de faire monter d'un cran la technicité des projets. On travaille sur de la modélisation 3D, c'est de pouvoir intégrer cette modélisation sur les structures robotiques modélisées 3D. L'objectif final, c'est de pouvoir lancer une fabrication de pièces sans faire intervenir un opérateur qui va faire des contrôles de réglages. C'est vraiment de travailler sur les programmations hors ligne qui nous sont proposées, avec des opérateurs qui sont plus faciles à trouver que des soudeurs.